L'Ostang était en mal de commerce, nous avons fait le constat que nous étions presque sur le dernier commerce. Nous n'avons plus qu'une boulangerie et un bar. Il restait un bâtiment inoccupé depuis 7-8 ans, donc on a pris la décision de le racheter. On est passé par l'EPF, l'établissement public foncé de Bretagne, qui nous a aidé à racheter ce bâtiment, la partie immobilière. Et puis à partir de ce moment-là, où la population a eu vent de l'acquisition de ces bâtiments, trois commerçants se sont rapprochés de nous, donc une crêpière, un pizzaïolo à emporter, et puis la Biocop. On les a associés au projet, dans la conception du bâtiment, la réalisation aussi de leur projet principal. La crêperie fonctionne très bien, depuis deux ans elle est en activité, au niveau du prévisionnel ils sont largement dessus, le marchand de pizza aussi. Donc tout ça a permis de dynamiser le commerce local. La réussite du projet, c'est qu'on a été complémentaires avec les commerçants. On les a associés au projet, on en a parlé aussi, on a fait une réunion publique aussi avec les populations, pour expliquer ce qu'on voulait faire. La venue de la Biocop aussi, on avait préparé la salle des fêtes, on avait mis une vingtaine de chaises, et on s'est retrouvé avec 90 personnes à la réunion. Donc là on a bien vu qu'il y avait une dynamique qui était, il y avait une attente de la population, tous les gens de nos stands vont par la Biocop, ça serait vous mentir, mais on a une population, allez on est à 70% de gens de l'extérieur, et 30% de nos stands qui viennent au commerce de la Biocop. C'est agréable pour tout le monde, ça a créé aussi une dynamique au niveau du commerce, et d'autres commerçants sont prêts encore à venir à nos stands. Je crois qu'il ne faut pas baisser les bras, au contraire il faut créer la dynamique, il faut aller chercher les ressources financières, on ne les a pas eues, parce qu'on a autofinancé le projet, d'un montant à peu près de plus de 400 000 euros, financé par les fonds propres de la collectivité, sans aide financière de l'extérieur, ni de l'État, ni de la région, ni de département. Mais je crois qu'il ne faut jamais baisser les bras, il faut rester positif, et puis il faut se dire que c'est pour le futur de notre commune, et puis on voit que maintenant on a créé la dynamique, elle est lancée, et puis elle continuera encore pour les années à venir.